Vous êtes sur RTL. Et il est 17h. La suite des grosses têtes dans un instant. Tout de suite, les infos avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Emmanuel Macron appelle à faire preuve d'unité et du sens des responsabilités pour surmonter la crise sanitaire. Sur Twitter, le chef de l'État évoque des règles claires pour la rentrée à l'école, au travail. Le port du masque sera obligatoire à partir de la semaine prochaine. Chaque élève devra apporter son propre masque, sauf peut-être en Ile-de-France. La région annonce qu'elle va distribuer deux masques en tissu à chaque lycéen et à chaque professeur durant la semaine de rentrée. La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, sera l'invité de Thomas Soto dans RTL Soir à partir de 18h. Un ralentissement au niveau mondial pour l'épidémie de Covid-19. Selon les dernières données publiées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de décès a reculé de 12% en une semaine, moins 5% pour le nombre de cas. Le continent américain reste le plus touché, mais c'est aux Etats-Unis et au Brésil que l'épidémie a le plus fortement marqué le pas. En Espagne, pas de ralentissement de l'épidémie. Au contraire, face à la flambée des nouveaux cas, le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, annonce la mobilisation de l'armée face au manque de moyens humains. Deux mille militaires vont prêter main forte aux régions, notamment pour tracer les cas de Covid-19. 17 ans après sa disparition, va-t-on retrouver le corps d'Estelle Mouzin ? Son meurtrier présumé, Michel Fourniré, est entendu depuis ce matin par la juge d'instruction. Suite aux accusations de son ex-femme, Monique Olivier l'a assuré la semaine dernière que le tueur en série avait séquestré, violé, puis étranglé la fillette de 9 ans en 2003. L'ADN d'Estelle Mouzin a été retrouvé sur un matelas qui appartenait à Michel Fourniré. Son audition devant la juge doit se poursuivre demain. Pas plus de 30 km heure dans la quasi-totalité des rues de Nantes. Un abaissement de la limitation de vitesse pour garantir une circulation plus apaisée, favoriser le déplacement des piétons et des cyclistes, mais aussi réduire les nuisances sonores. C'est la promesse de la maire de Nantes, une mesure en vigueur à partir de lundi prochain. Après la France, les Etats-Unis réclament à leur tour à la Russie une enquête immédiate sur l'empoisonnement présumé d'Alexei Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine. Il est actuellement dans le coma, hospitalisé en Allemagne après avoir été transféré de Russie. Le ministère français des Affaires étrangères dénonce un acte criminel. En rugby, à 10 jours de la reprise du top 14, le protocole sanitaire vient d'être dévoilé. Il faudra 3 cas de contamination dans un club à 3 jours d'un match pour entraîner son report. Les joueurs positifs seront alors placés en isolement pendant 14 jours. Le stade français, où plus d'une dizaine de joueurs avaient été testés positifs, a dû annuler ses matchs de préparation. Mais le club n'a pas encore demandé le report de la rencontre d'ouverture du championnat le 4 septembre prochain face à l'Union Bordeaux-Bègle. La météo pour demain. Soleil voilé notamment sur les régions du centre. Quelques gouttes le matin sur le sud-ouest. Des averses possibles également sur le nord et sur les côtes de la Manche. On attend des nuages au sud en fin d'après-midi. Les températures pour demain. Il fera 22 degrés à Rouen, 23 à Metz, 24 à Paris et à Limoges, 27 à Tarbes et à Nice et 32 degrés à Montpellier. Les courses étaient à l'hippodrome de Deauville cet après-midi. L'arrivée du quintet, il fallait jouer le 16, le 11, le 2, le 4 et le 14. Il est 17h03 sur RTL. En attendant RTL soir à 18h, voici une nouvelle heure des Grosses Têtes.